Je me t'ai posé ta question. Moi, je m'ai dit comme ça, quand tu rencontres Maloya tout cela, tu as amené à moi sur un chemin un peu spirituel tout cela. Et moi, en tant qu'intellectuel, en tant que l'humaniste à partir de l'école, jusqu'en terminale par exemple, je me pose ta question en tant que matérialiste, communiste, tout cela, méritant, je me dis à cause il ne brille pas, à cause il fait ci, à cause le prêtre qu'il croit, à cause catholique. Et à un moment donné, je me dis, moi pour une question je me pose, je me rende dans le rond, et ca c'est moi, mon tempérament, je me rende dans le rond, vivre où, dans ? Dans le service Cabaret, Grand Moun Baba en 80 par exemple, je me l offre dans le rond, et moi pour ça je me chantais, moi pour elle, je me l'ai encore un peu neuve, mais mon invité pour se rendre, mais je me chante, je n'ai pas besoin de poser à ma question, je n'ai pas besoin de me calquiner ici, de me calquiner là-bas, à cause de gagner des esprits. Non, voilà ma l'idée depuis longtemps, je me rende dans le rond, je danse à lui parce que je n'y Je vais la remettre en bois là-dedans et le marat d'un effet, il est pareil. C'est une affaire à la râle. Et le Maloya, la soukahu en 1970 avec Femin Viri, ça c'est un moment capital, important, déterminant pour toute histoire. Bien sûr, moi n'ai pas grandi dans la musique. Papa dit à nous, la musique, il ne compte pas. Flea, il ne compte pas, ça m'est dit pour moi, Maloya. Le rire, le plaisir, tout ça, il ne compte pas. Parce que l'il y a à vivre dans l'austérité, il y a à faire dire même dans le malisé. Et il ne veut pas, son maman, il met le jet dans son tête. Il met le jet dans la tête. Donc c'est fait que quand on était joué, il ne t'a pas aussi à nous. Ils sont là, ils travaillent, ils s'arroisent, ils couperont. Donc on dit comment ? Là, en montagne, en même temps, ce n'est pas une mauvaise affaire. En montagne, on travaille dans la terre, au contraire, tu as une chance. Et puis, la radio, il arrive avec la radio, il a dit comment ? Non, il écoute Billetain. C'est tout. Ça même. Mais en même temps, il dit écoute Billetain. Grand matin, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. La Marseillaise ! La Marseillaise ! Ah oui, et puis le Madinat. Il y avait le Madinat, le Marseillaise rayonné. Et puis la Marseillaise, un petit bout de musique, Marseillaise français. Donc voilà, nous étions construits de l'hymne national comme ça, nous. Sauf comment ? Avant la météo, avant le Longueadone, avant... Comme il dit dans le texte, présentation Segamma, le Yard. Oui, Raphaël. Il dit ça dedans. Et là, on entend un bout de Jules Joron, on entend un bout de Adelaide, on entend un bout de Jokari, on entend Lekana, on entend La Hop, on entend Sega, on entend Ligdonan. Donc moi, je nourris avec une bonne Sega là, la radio quand même. Et après, la variété, il arrivait avec la télé, le palmarès, ici là-bas. Donc moi, je nourris avec la chanson, 14 ans, je découvre Brassens, je connais chante un morceau Brassens avant que je chante Maloya ou avant que je chante Sega, en fin de compte. Et c'est pour ça, le Brassens, c'est un peu ni après-dessus. Et Maloya, c'est dans le Parti communiste, c'est dans la fête de témoignage, c'est quand le Parti communiste, il re-encourage Firmin Viri avec son troupe, avec son famille, tout ça, remettre les autres en groupe et re-chanter parce qu'il était chante déjà des années 60 avant. Et tout l'interdit, personne n'a pas vu et tout d'un coup, on a à avoir Maloya devant nous. Et moi, je découvre, mais on entend Maloya dans Sega, tout le monde Sega, il connaît sur Maloya, depuis 4 jusqu'à Michel Admet, tout il connaît sur Sega, sur Maloya, dans d'autres Sega. Mais on ne connaît pas où il est Maloya, pas vraiment, personne n'y voit pas. Et là, je découvre ça, c'est un choc pour moi, il bat à ma tête, il secouille à moi, il fait danse à moi. Mais disons, je gagne l'esprit, mais l'esprit est comme ça là. Et où ça que j'ai envie de raconter mon propre affaire, je sens ça, ça m'aiment mon affaire. Ça m'aiment mon envie de danser, et pour mes affaires, je danse. Je danse, on est au port là-bas, stade Lambraki, stade Manet, je ne me rappelle plus. Et je danse, je vois, bonne fille à moi, elle est là, avec le rouler, je découvre un rouler, je vois un caillant, je vois le phrase Maloya, Saint-Benoît-Bollier, soleil lève à la mer, pousse la montagne, je fais mal. Le rouler, après, mais là c'est fait à ma vie, Saint-Benoît-Bollier, premier Saint-Benoît-Bollier, c'est fait à ma vie. Et après, je découvre un lien avec le lait, le même Saint-Benoît-Bollier avec le rouler, pour l'on sait, c'est pas pareil, mais voilà. Et de deux s'il y a, ce n'est pas grand-bas, ça l'est longue, ça c'est une bonne promise à faire. Après, on a une bonne René-Bollier, après, on a une bonne Simon Lagaric, bien sûr, en même temps. On a tout ça là, ça c'est un univers, il rouvre devant moi, un chemin, il rouvre devant moi. Moi, je n'osais jamais m'azine, moi n'osais santé, ni en guillemets professionnel là-dedans, ni fais un chemin là-dedans. Et en même temps, après, on apprend de faire des instruments. Ouais, mais moi, les manuels aussi, moi, on travaille la terre, et moi, j'aime bien travailler la main. Donc, moi, fabrique mon rouler, moi, fais mon caillant. Mais ça va pas apprendre pour moi, refaire, moi, trappe tous les jouets de type guine comme moi. Et le danser, moi, je ne fais pas cadence un caillant, moi, je fais un cadence, un rythme. Moi, les parents, je n'ai pas fait de ça, moi. Moi, les gosses, moi, les gosses comme Joseph à gosses, mais zéro-zéro calbasse, moi. Et puis, je me disais, je me invente mon parole, mon mot, je commence à faire mon patrie, mon bouche et manger, pour dire, je ne veux pas faire l'armée français, je ne veux pas faire l'armée, tout ça. Je me invente mon premier morceau, mon patrie, mon bouche et manger, mon patrie, mon petit passe-travail, mon patrie, mon petit cas en paille, pour payer mon crédit tous les fins d'année. Ça coûte à où deux ans de prison ? Après, ben, ça coûte à moins deux ans de prison, parce que ça aussi, pareil, ça, c'est une affaire. Depuis tant petit, je me disais, je ne fais pas l'armée. Depuis tant petit, je me disais, je ne veux pas prendre les armes. Depuis tant petit, ça, je me rappelle encore l'endroit, exactement, la place, ça me l'a dit ça devant mon bon frère. Moi, je suis assise dans le côté de la touffe, je ne peux pas travailler dans le con, je ne peux pas nettoyer le con, je gratte la paille, je gratte, je gratte ça dans le mois de janvier, pour mettre le hangry après. Et moi, je me disais, parce que des gens avaient la guerre au Vietnam, ils avaient tout ça, on peut entendre ça. Et moi, je me disais, non, l'armée ne me fais pas. Comme Mohamed Ali ? Voilà, ben, voilà. Ça fait deux ans, et après, ben, la fortifié à moi, on m'a fait une retraite deux ans, je sais bien, et en même temps, donc moi, le Yalaï, c'est, oui, c'est un chemin, l'univers, la roule devant moi, et il y a remetté à moi, comme je dis souvent, il y a remetté à moi un accord, moi, j'en étais en désaccord avec mon pays, mais il y a maintenant le part spirituel, le part culturel, le part culturel, tout ensemble, comprends ? Donc, après, moi, j'ai invité au service cabaret, service malgache avec grand-moune-baba, avec d'autres mounes aussi, et la mettre là, mettre le mal-bas, le malgache, le caf, tout ça, les dents, moi, là, il y a mettre tout ça en accord, et je dis, moi, on est tous ensemble, moi. La route pour se dire, moi, on est catholique seulement, blanc, avec ouarro, avec ci, et puis, en fin de compte, quand on a compris le ban d'ouverture qu'on avait, ils me disaient, moi, on est tous ensemble, moi, on n'est pas pauvres, rien qu'à 15 affaires, moi. Moi, on est riche avec tout ça, là, vous voyez ? Et c'est ça, mais ça est santé, aujourd'hui. Et où cause en créole, tout le temps, systématiquement ? Pas systématiquement. Mais plus souvent ? Non, parce que, pour moi, j'ai une première affaire, c'est, dans mon pays, mon langue est l'anglais. Je n'ai pas pu dire, dans le bureau, je dois cause comme ça, et... N'est-ce qui dit, moi, parce que je suis parti de l'école, il faut que je cause le français ? Non. Je peux le cause le français, moi, quand j'ai besoin de cause le français. Quand j'ai pas besoin de cause le français. Voilà. Et quand j'ai besoin de cause anglais, je peux le cause anglais, parce que j'ai appris un petit peu. J'ai besoin de cause un petit peu anglais. Quand j'ai besoin de cause un petit peu allemand, ça arrive à moi. Ça arrive à moi, je vais deviner que c'est une chose en allemand, là-bas, dans mon spectacle, là-bas, en Allemagne. Tu comprends ? Voilà, c'est ça, c'est... Je suis... Je suis, je ne sais pas quoi, bon, voilà, mon nom est noir dans mon bonnet, mon nom est rouge dans mon... Je suis rouge, je suis schwarze, je ne sais pas quoi, bon. Voilà, je fais comme ça, moi. Mais là, je me serve une langue, une langue, j'ai quand même besoin. Mais mon langue, je me vive un maximum, dans mon pays, en tous les cas. Je suis créole, je ne sais pas. De mon calcule, parce que c'est créole, on est contre ici. Parce que si on mange de la saucisse, on est contre le fromage, sinon on est contre le vin, ou le cassoulet. Pas vrai merde. C'est ça que je dis de mon mari, la pointe tout ça là, le plus simple que ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Une autre étape dans l'histoire, dans votre histoire, c'est le mariage célébré en créole par l'ancien maire de Saint-Paul. Ultimaireett Les Bélmène ? Amérie Annex Bélmène oui. Amérique de Bélmène oui, en fin de compte, le calme de la tombe d'Armes en créole, l'année créole le 28 octobre c'est là. En fin de compte On avait une fenêtre qui dew person session ton annonce en créole la journée créole le 28 octobre tu est là. dans l'endroit, dans le bois, où ça nous fait l'association, le travail, tout ça. Donc, c'est fait. Nous, tu es inscrit. De toute façon, nous nous marierons même. Et puis, il nous dit nous allons marier la mairie. Bien sûr, nous marierons la mairie. Le maire t'appelle Alain Bénard. Mais en fin de compte, il n'a pas de monde à aller rien. Il n'a pas de monde à aller rien. Il n'a pas obligé à aller, surtout. Non, il n'a pas obligé à rien. Il n'a pas fait des réunions ici, des réunions là-bas, des batailles ici, là-bas. Par l'intermédiaire, François Auret, il travaille avec Alain Bénard. Il me dit qu'il fallait faire en créole. De toute façon, le maillard, s'il gagne faire en créole, bien sûr. Et Alain Bénard, il m'a croisé à lui. Il me dit qu'il va faire en créole. Oui, il va gagner causé en créole. Mais seulement l'écriture, tout ça. Le texte de loi. Il me dit qu'il gagne traduit ça. Et il a dit qu'il est un peu spécial. Il est toujours un peu spécial. Vous ne connaissez pas s'il est à droite, s'il est à gauche dans une position. Enfin, un maillard. Il est alternatif. Ça, c'est Alain Bénard. Et en fin de compte, dans son façon italienne, il était simple, il était facile. Parce qu'il y a fait traduire vraiment les affaires par l'office de la langue. Axel Gauvin. Par Axel Gauvin, tout ça. Et le juan le mariage, il y a même la main-mette, alors, caisse en cuivre, tout ça, pour l'ambiance. Il nous a dansé devant la mairie Annex et Belmen, tout ça. Et les affaires, elles se passent tranquillement. Il y a lié toutes les bonnes affaires en créole, et l'article, tout ça. Mais croyez-vous qu'il y a dans l'article, le texte de la loi en créole pour eux, et la garden là-bas, au cas où elle n'a ? Oui, oui, après elle a fait deux-trois modèles, bon, elle a fait modèles pour deux-trois. Et après, nous avons marié, donc la mairie est comme ça. Oui, et ensuite, sous la salle verte, avec les deux religions. Après, nous avons dit, le 27 octobre, la passe au samedi, et puis le dimanche 29, nous avons fait une mariage. Mais nous avons parti voir, nous avons parti voir, Stéphane Niquet avec Jean-Louis Denis, qui nous connaît, en tant que prêtre, catholique. Et puis, nous avons parti voir, notre camarade, Daniel Ségarni, voilà, les affaires, c'est souvent une démarche, ce n'est pas une démarche, un protocole, pour dire ça, un clé, ou une religion. Nous marchons en camarade. Moi, il me fonctionne pas comme moi, moi. Nous marchons en camarade. Les affaires sont possibles aussi comme ça. C'est une relation de nos camarades. Bon, nous connaît Stéphane Niquet, nous connaît bien Jean-Denis Ferrer, et nous connaît bien Daniel. Et en plus, Stéphane Niquet, je connais bien Daniel Ségarni, puisqu'il travaille avec Daniel Ségarni, il travaille sur la religion tamoul, s'il a fait mal barres en tant qu'anthropologue, tout ça. Et en même temps, il est camarade avec Daniel. Donc, tout ça, il est coupé comme ça, où ça nous mette ensemble, tout le monde, il y a un azot, tout le monde, il ressent une affaire. Et là, l'intérêt pour nous, c'est ça. C'est pas absolument une bénédiction officielle d'une religion, d'un autre, d'un isle-bas. En tout cas, mettre Stéphane Niquet ensemble pour avoir une bénédiction qui pour nous est importante. Et en même temps, on a mis mon papa, mon maman en dessin pour dire, là, en même temps, on a fait le mariage avec un représentant de mon papa, Téphane Véry, Téphane Véry la représente de mon papa, puisqu'il faut lui laver son pied, tout ça. Voilà. Donc, on avait en même temps, Sacté Gaïa, c'est quoi ? C'est une affaire religieuse, une affaire bénédiction, sacré, un sacrement, mais en même temps, un phénomène culturel important parce qu'on a tout d'un coup 600 monde réunis dans le bois, même pas à l'église où il y a un chapelle, et c'est ça, il fait la force aussi, dans le bois, sous deux pieds en blanc, avec un langage, avec un grand bâche, et on a 600 monde là, pour un peu de monde, la première fois, tu vois, je t'entends, je l'écoutais, un bon d'affaires malbards, il a pu chanter, il a pu jouer mon long, il a pu faire le langage, il a pu faire un yagon, une cérémonie le feu, une location, une bonne bondie, en malbards, avec le prêtre catholique, il dit son prière, il fait son sacrement, tout ça là, en même temps, la tire un peu cap-cap sur le monde, la mettre cap-cap, un bon cap-cap, mais le cap-cap la paix, la tombale de malbards ici, et tout ça, l'a fait un gros émotion, et c'est ça, le plus important pour nous, pour nous de Florence, dans une mariage, c'est avoir un entourage, le monde, les encoeurs ensemble, les gaillards, les pas en calculage, avec ce petit père là, le père, il fane, et puis il partage un manger, puis il partage la musique, bien sûr, on avait, bien sûr, l'orchestre en cul, le bon papa, le bon mandrin, c'est là, c'est là avec nous, on avait, on avait, on a chanté, on avait, on a chanté, on avait, tout ça là, c'est un réunion musicien, camarade, il était important pour moi, c'était là, tu ressembles à où, tu ressembles à Réunion ? ben pour moi, oui, pour moi, c'est comme ça, voilà, il y a des choses, pour moi, ce qui est intéressant, c'est dire, pas besoin de la peur, pas besoin de la peur, à eux-mêmes, au garde de la glace, et faire le mariage, comme ça, tu veux dire ça, chante, moi, je vais te mettre, à la cité, ou quand ça, tout ça là, c'est pour dire tout le monde, nous les riche avec tout ça, nous les pas pauvres, nous les pas malades, c'est pas un état, les pas une maladie, les pas une infirmité, les pas un handicapé, ça, nous les riche avec tout ça, avec nous de malbarité, notre cafouïtide, nous de l'africanité, c'est ça, il fait nous de réunir, tu vois, moi l'envie de dire ça, moi l'envie de dire maman, ben mi danse avec ça, mi plaire, pas moi l'envie, quoi qu'il mi plaire, mi plaire, bon plaire, mi danse avec ça, c'est un bébête affaire, vraiment un bébête affaire, du tambour à malbar, en passant par le Moloya, et on termine avec le Sega, puisque sur le dernier album, de hommage à Pierre Roseli, où la reprend, donnez-moi la main, pourquoi ? Oui, je trouve que, de mon il calcule toujours, parce que ça aussi, ça aussi c'est un couillonnis, Maloya, c'est, je ne sais pas, Maloya c'est cafou, Maloya c'est une musique noire, et Sega c'est une musique bande blanc, ça c'est un couillonnis, je veux dire, on regarde tout le monde de Sega, tu es à la réunion, il est liable, il est malbar, il est cafou, il est jusqu'à Chinois dedans, oui, il y en a Chinois tout dedans, bien sûr, bon, alors le Sega c'est ça, le Sega il y a un chemin aussi, un chemin de mélange, il y a fait ce chemin de mélange, avec Kadri, avec tout ça, le Kadri, il y a une espèce de Sega aussi, bon, alors, il y a prendre la musique, soit disons, la musique blanc, il y a mettre aussi, avec le cadran noir, et le mot Sega, de toute façon, il y a défini le Maloya, premier début, Sega, donc, donc, après on ne posait pas Sega et Maloya, bon, les affaires c'est quoi ? C'est que politiquement, on avait le Sega, l'ité autorisée, le romance, donc, on avait toute bande de monde, la passe RFO, l'OETF, dans les années, toutes les années, où ça que Debré, tu es là, où ça que Jean-Vincent Delors, Delors, moi je dis Jean-Dolar, parce que moi, je fais un sketch, Jean-Vincent Delors, moi tu es dit, Jean-Vincent Delors, ou encore, on avait un politique pendant 20 ans, 60 jusqu'à 80, et tu es fait que, le Sega, il était autorisé, il était enregistré, il n'était pas, c'est pas, l'ami Wenoa, même dans Stéphane, on a écrit sur Maloya, il n'est même pas à cause, les textes les engagés, que le Maloya, les malvues, où l'a été dit, où les affaires, comprends, il n'est pas tout ça là, tu sais, l'a été dit, parce que, l'a joué, en même temps, avec bon parti communiste, ou avec bon de monde, plus défavorisé, ou bon de monde comme ça, et encore, il faut voir les histoires défavorisées ou pas, c'est même pas une classe, le Sega, il n'y a pas une histoire de classe non plus, il n'y appartient à tout le monde, et, mais sûrement, l'interdit politique, en général, il interdit l'attroupement, il interdit la manifestation de Moune, avec Jotroule, avec Kayam, et en même temps, il n'y a pas d'interdit plus loin que ça, c'est-à-dire que, le l'interdit, il sort depuis l'esclavage de l'interdit là, l'interdit, c'est tout ça que les noirs, trop noirs, ou trop africains, ou trop malgaches, ou pas assez catholiques, ou pas assez présentables, ou pas assez salauds, c'est pour ça que c'est galé, il a présenté un figure, il a fait un mélange, en guillemets, il peut dire que c'est présentable, mais si l'été, il commence à causer un peu trop la politique, on reborde à lui aussi, bon, et j'ai dit, c'est pas Sega avec Maloia, moi, moi, je n'ai jamais sépare Sega avec Maloia, de mon, il calcule, Daniel, ah, pour un scoop, Daniel, il peut chanter Sega, ah, Daniel, il peut danser Sega, mais moi, depuis longtemps, l'orchestre en cri, l'orchestre carousel, il danse, il pille à lui même, parce que moi, il aime ça, il aime l'ambiance là, et Sega là, il aime à lui, c'est moi, je n'ai pas sépare Sega, moi, je n'ai pas sépare Sega, pourquoi, parce que, parce que, je n'ai pas sépare Sega, de toute façon, avant l'âge 20 ans, et, mais, des coups, je n'ai pas 20 ans, il ne faut pas oublier, donc, moi, je gosse, moi, les affaires, et Maloia, il correspond bien, mon tempérament, et ça va dans Maloia, mais dans Maloia, il n'y a un peu, il n'y a de Sega Maloia, il n'y a le morceau, il n'y a pas, il n'y a pas de Maxime là-haut, il n'y a pas de Jules Oronde, il n'y a pas de Carré, tout ça, il n'y a même pas, il n'y a pas de Donner moi la main, parce que Donner moi la main, c'est l'histoire avec Donner moi la main, en plus, c'est ça que moi l'a dit Kristen Batisto, avec Jean-Louis, tout ça, Donner moi la main, c'est quoi ? Donner moi la main, je suis en prison, je suis en prison, en France, en 1977, oui, début 1977, mais, j'écoute Bananas, Je m'écoute France Inter, je m'écoute Blanfranca, Patrice Blanfranca, et puis un autre nom. Patrice Blanfranca. Patrice Blanfranca, il anime Bananas, l'émission Bananas. Je m'écoute ça le soir à 5h ou 6h, je m'en rappelle plus, je m'écoute la prison. On avait le droit à la radio, je m'écoute là. Mais je n'entends rien que Caraïbes, je m'entends le reggae. Je t'ai dit pas moi, rien le reggae là, je t'ai dit pas moi, rien les affaires par là-bas. Je m'écoute, mais je n'entends pas Zami, on a fait la réunion. Et là, tout d'un coup, Cap Cap la montée, moi, on m'entend. Donne à moi la main, ma main n'a te dans mon la calme. Papa, maman, maman, je m'écoute à nos petits rogais. Donne à moi la main, ma main n'a te... Bon, tu sais, ben, 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 c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est l'histoire de Cap Cap. Et en même temps, c'est un joli morceau, un joli mélodie, un gagne à la parole. Même si moi n'ai pas trop, dans le temps-là, vous connaissez, tu es au revoir aux yeux bleus, viens visiter mon pays, moi, t'es pas trop ça. Mais là, elle n'est même pas ça, là. C'est le même point de l'œuvre aux yeux bleus, c'est donne à moi la main, viens dans mon pays. Bon, après, la frêle, mon nana, la chauve, un joli morceau, voilà. Un gagne à morceau qui a donné l'histoire avec moi, parce que moi, t'es en prison, et il a fait Cap Cap de chez moi. Voilà les histoires avec ces gars en général. Et puis, Pierre-Rosélie, « Donne à moi la main ». « Donne à moi la main », « Donne à moi la main », « Donne à moi la main ». Mon mou, papa, maman, et wafé gouta ou nous t'irougailles. Si oui aime la vie, si oui trouve mon pays joli, main dans la main, arante dans l'église. Si ou la trop chaud, nou va mout dans les eaux, la chale et wale avec la bruit. Moumou, t'égaza nous vite moum. Moumou, t'égaza nous vite moum. Moumou, t'égaza nous vite moum. Oui, t'égaza nous vite moum. En a kolkoi, n'a kolpika. Moumou talé an a pilater. Zanimoussa dan la misère. T'égaza nous vite moum. T'égaza nous vite moum. Sous-titrage ST' 501 ... 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